Bonjour Sylvie, bienvenue sur le podcast. Bonjour Céline. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur à toutes les deux, les fonctions exécutives. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez déjà vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites au niveau professionnel et on viendra ensuite aux fonctions exécutives ? D'accord. Déjà, je vous remercie de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir. Donc je suis Sylvie Vrézionec-Bénichoux, je suis professeure des écoles depuis 15 ans et directrice d'école maternelle depuis 14 ans. Et puis, il y a deux ans, j'ai tenu à faire une formation d'orthopédagogue qui m'a beaucoup apporté pour plein de questionnements que j'avais durant toutes ces années de professeur. Et puis donc, cette année encore, j'ai eu un petit virement dans ma carrière professionnelle et donc je suis maintenant, aujourd'hui, conseillère pédagogique au sein de l'éducation nationale. Voilà, en gros, le parcours de ces 15 dernières années. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a… Donc, est-ce que c'est pour répondre à un besoin en classe que vous avez suivi cette formation en orthopédagogie ? Alors, à la fois pour moi, parce que je m'intéresse énormément à la pédagogie et surtout à comment aider les élèves à besoins éducatifs particuliers, parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré tous les jours en maternelle, encore plus en maternelle, je dirais, qu'en élémentaire. Et puis, pour mes élèves également, tout à fait. D'accord. Et donc, pendant que vous avez fait… Quand vous avez fait cette formation, est-ce que vous étiez à temps plein ou est-ce que vous étiez encore quand même en classe ou que en formation ? Alors, j'ai réussi à avoir un congé formation. Voilà, c'était un petit miracle, on va dire, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et puis, je pense que la COVID a joué en ma faveur pour une fois. Et donc, j'ai pu bénéficier de ce congé formation et j'étais complètement disponible pour mon année à Lyon, à l'École française d'orthopédagogie. Voilà. D'accord. J'ai eu plusieurs personnes, une ou deux personnes sur le podcast, mais Angélique, c'est ça ? Ça vous dit quelque chose ? Angélique, le poste, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, c'était votre formatrice. C'est ça, une de nos formatrices, tout à fait, oui. Oui, je l'ai interviewée, mais ça date et j'avais un petit peu de mal à retrouver son prénom. Et ensuite, suite à cette formation, vous avez eu envie, du coup, de devenir conseillère pédagogique. Donc là, pareil, vous vous êtes formée, j'imagine, pour pouvoir être conseillère pédagogique. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, c'est plutôt mon inspecteur qui s'est… Moi, je m'attendais à repartir en classe dans mon école maternelle et puis faire mon mémoire sur la maternelle, enfin l'orthopédagogie en maternelle, etc. Puis en fait, c'est mon inspecteur lui-même, donc l'inspecteur d'éducation nationale, qui s'est intéressé à ma formation et donc là, qui m'a proposé un poste de conseillère pédagogique pour pouvoir utiliser ma propre formation pour les besoins de l'éducation nationale et des autres professeurs. Donc, après réflexion, j'ai accepté. Mais évidemment, c'était assorti avec un diplôme supplémentaire que j'ai dû passer cette année, voilà, pour rester sur ce poste de conseillère pédagogique à titre définitif. Voilà. Et je veux bien que vous relisiez le nom, parce que moi, comme je suis dans le privé sous contrat, les sigles ne sont pas les mêmes dans le public et j'oublie toujours le nom. De l'examen que je viens de passer ? Oui. C'est le CAFIPEMF, donc c'est le certificat d'aptitude pour être maître formateur et pouvoir être conseillé pédagogique au niveau d'une circonscription d'école et également intervenir au sein de l'INSPE, par exemple, pour des formations auprès des néo-prof ou également dans les circonscriptions d'école pour les professeurs, tout simplement, qui sont déjà en poste, voilà, dans le cadre de leur formation continue. Et donc, c'est pendant cette année scolaire que vous avez passé le CAFIPEMF et que vous êtes devenue conseillère pédagogique ? Alors, j'étais conseillère pédagogique à titre provisoire depuis septembre et puis, donc, j'ai dû passer le CAFIPEMF pour pouvoir rester sur ce poste. J'ai eu la réponse, là, il y a 15 jours. Je suis certifiée, ça y est. D'accord. Donc, est-ce que vous avez commencé déjà à accompagner les professeurs des écoles ou ça sera en septembre ? Non, ça y est, j'ai pu commencer déjà tout au long de l'année à avoir une mission de conseil auprès d'eux. Donc, suivant leurs demandes, ils pouvaient m'appeler pour que je vienne dans la classe pour observer un élève qui était en difficulté et puis leur donner des billes, entre guillemets, par rapport à mon expérience et puis par rapport à ma formation d'orthopédagogue. J'ai également beaucoup assisté à des équipes éducatives qui sont très importantes parce que c'est là où on rencontre les parents et puis l'équipe pluridisciplinaire qui gravite autour de cet enfant. Voilà. Et puis, j'ai pu également commencer à faire des formations également pour les professeurs dans l'éducation nationale en rapport avec mes compétences que j'ai acquises en orthopédagogie. Tout à fait. Ça, c'est un vrai bonheur, d'ailleurs. Oui, et le fait que ce soit votre inspecteur qui vous sollicite et qui s'intéresse à cette formation, je trouve que ce n'est pas encore la même démarche que quand la démarche est personnelle. Là, c'est vraiment lui qui est venu vous chercher. C'est chouette. On se dit que ça bouge. Oui, c'était vraiment un signe positif pour moi, tout à fait. Je ne m'y attendais pas du tout et je pense que ce n'est pas le réflexe commun dans l'éducation nationale, on va dire. Mais là, vraiment, c'est pour ça que j'ai accepté, même si c'était très compliqué de gérer tout ça cette année. Mais je pense qu'il fallait sauter sur l'occasion, entre guillemets, de cette ouverture vers quelque chose de nouveau et quelque chose de positif, je pense, pour l'éducation nationale. Et juste pour que je sois sûre de bien comprendre, cette année, vous n'aviez pas de classe. Du coup, vous étiez déjà conseillère pédagogique. Oui, c'est ça. J'ai quelqu'un qui a pris l'intérim de ma direction puisque je ne savais pas si j'allais réussir, si j'allais retourner. Quelqu'un, une maîtresse a pris l'intérim de ma direction et ma classe. Et moi, j'ai pu me consacrer à mon poste de conseillère pédagogique, mon CAFIPEMF et continuer l'orthopédagogie puisque je suis en cours de certification. Donc, j'ai des élèves également en orthopédagogie. D'accord. Et pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler d'orthopédagogie, qu'est-ce qui vous a le plus aidé, le plus marqué, le plus intéressé ? Ça va être difficile de faire un choix parce que pour moi, c'était une année absolument enrichissante et extraordinaire à tous les points de vue. aussi bien au niveau, on était une vingtaine de personnes. D'ailleurs, on venait de tout horizon. Il n'y avait pas que des professeurs comme moi. Il y avait aussi des gens qui voulaient se reconvertir ou avoir pour leur propre culture générale un bagage supplémentaire. Donc, il y avait toutes sortes de professions qui étaient là. Et donc, le fait de confronter nos façons, puisque l'orthopédagogie, je vais le redéfinir pour nos auditeurs, c'est vraiment, on va dire, un médecin généraliste des apprentissages, même si on n'est pas du tout dans le côté médical, pas du tout. Mais c'est pour expliquer qu'on va regarder pour un apprenant, que ce soit un élève ou même un ado ou même plus tard, on peut aussi travailler avec des seniors. On va regarder toutes ses fonctions, à la fois exécutives et à la fois sa façon pédagogique, son versant pédagogique. Et puis, on va essayer de comprendre ce qui se passe, même s'il n'a pas de troubles, ses difficultés, et puis remédier avec beaucoup de dialogues, avec le travail sur la métacognition qui est très important. Et justement, tout ça, on l'a fait aussi vivre dans notre école, entre nous. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir que la même chose, pour chacune d'entre nous, c'était perçu différemment. Donc, on peut regarder une image, tout simplement, ou apprendre un poème. On peut se dire, tout le monde l'apprend de la même façon. Ben non, en fait. Et on s'est interviewé chacune. Et ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire parce qu'après, quand on est devant une classe ou on est devant nos petits élèves, on peut se dire, en fait, il fait comme moi. Ben non, pas du tout, en fait. D'où l'importance de d'abord essayer de comprendre son cheminement de pensée, sa façon d'apprendre, pour pouvoir ensuite y trouver peut-être des difficultés et mieux l'aider. Mais ne pas partir bien en tête en disant, ben moi, je fais comme ça, donc lui, il fait comme ça. Et ça, ça a été la vraie richesse de notre école, je pense. Parce qu'on était 20 personnes différentes avec 20 façons différentes de travailler, 20 façons différentes de mémoriser, 20 façons différentes de prendre en compte ce qu'on perçoit au niveau perceptif. C'était très, très riche. Voilà. Et puis, on a vraiment balayé beaucoup de troubles, quasiment tous les troubles d'apprentissage, toute cette formation qu'on n'a pas au niveau de l'éducation nationale. Et puis, comme je vous dis, les fonctions exécutives dont on va parler et tout ce qui est métacognition aussi qui m'intéresse beaucoup et qui me passionne. Donc, j'ai quand même l'impression, si une des parties principales, c'était la métacognition et les fonctions exécutives, j'ai l'impression que ça se chevauche un peu avec la neuroéducation aussi. Oui, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais c'est un gros, gros, un gros pan de notre formation. Donc, on a eu même Steve Masson qui est venu nous former pendant plusieurs jours. Donc, tout ce qui est l'apprentissage du cerveau et les nouvelles découvertes, on va dire, en neuroéducation, mais des choses qu'intuitivement, tout le monde savait, mais maintenant, on en a les preuves concrètes. Voilà. Et donc, c'est aussi important que les professeurs se forment à la neuroéducation, se forment à toutes ces choses qu'on sait maintenant sur le cerveau pour déjà en avoir conscience, nous, quand on enseigne à nos élèves et même l'enseigner à nos petits élèves parce qu'on sait très bien que tout petit, ils peuvent comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand quelque chose est appris, qu'est-ce qui se passe au niveau neuronal. Enfin, c'est vraiment très important qu'eux-mêmes sachent que ça peut bouger. Rien n'est fixé dans leur cerveau et que tout peut changer, en fait, au cours de leur vie et tout au cours de leur vie, tout simplement. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, exactement. D'accord. Donc, ça devait être vraiment une année enroutissante au niveau… Oui, qui m'a vraiment fait voir tout un panel de choses dont je n'avais pas conscience que je pressentais, on va dire, en tant que professeur par mes lectures, par mes écoutes de conférences. Mais là, vraiment, on a pu mettre des choses structurées pour mieux voir tout ce qui peut, tout ce qui peut, je veux dire, poser problème dans un apprentissage et y remédier. Comment y remédier ? Que ce soit pour des troubles ou pas, d'ailleurs. C'est ça tout l'intérêt de l'orthopédagogie. D'accord. Alors, rentrons maintenant qu'on vous connaît un petit peu plus et qu'on a une idée un petit peu de votre parcours. Rentrons dans le vif du sujet, les fonctions exécutives. Par quelle entrée vous souhaitez passer ? Imaginons que les… C'est un sujet qui a déjà été abordé sur le podcast. J'avais échangé avec Grégoire Borst et sûrement comme ça, de manière un peu plus courte avec d'autres invités. Imaginons que les auditeurs n'aient jamais entendu parler des fonctions exécutives. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est vraiment important de les connaître en tant qu'enseignants ? Alors, moi, je dirais que les fonctions exécutives, c'est un peu… Alors, j'avais entendu une image comme un chef d'orchestre, en fait, dans notre cerveau, pour pouvoir justement mieux utiliser nos fonctions cognitives. Alors, nos fonctions cognitives, c'est le langage, c'est tout ce qui est visio-spatial, c'est tout ce qui est… toutes les mémoires, parce qu'il y en a énormément. Et donc, pour mieux utiliser toutes ces capacités cognitives qu'on a, on a les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives qui sont un peu, donc, un chef d'orchestre pour pouvoir utiliser comme il faut ceci. Et si on ne connaît pas ces fonctions exécutives et qu'on ne les développe pas correctement ou qu'on n'y remédie pas si on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites dès l'enfance, puisqu'on sait très bien que c'est dès l'enfance que ça se développe, on sait aujourd'hui que ça va poser des problèmes toute notre vie, toute la vie de l'apprenant ou notre vie, si on n'a pas des fonctions exécutives stables, on va dire. Et pas que dans notre vie d'apprenant, d'ailleurs. On sait aussi que ça va avoir des fonctions, des problèmes vraiment très prégnants au niveau de la vie sociale, au niveau de la santé mentale, psychologique, le bien-être général, et encore plus que, par exemple, on dit toujours plus que le QI ou plus que de quel milieu socio-économique on vient, ou encore plus que l'aptitude à la littératie ou la numératie, ces fonctions exécutives sont vraiment, vraiment prédictives de tout ça. Donc, d'où l'importance de les connaître déjà, et puis de les travailler, nous, en tant que professeurs, dans nos écoles, dans nos classes, et dès le plus jeune âge. Et ça, je l'ai découvert tout récemment, je n'en avais pas conscience du tout. Oui, malheureusement, ce n'est pas des choses qu'on nous transmet dans la formation initiale ou même en formation continue. Mais ça va changer, ça va changer. Oui, mais ça va changer, vous êtes là. Pas que moi, mais il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent, vraiment. Oui, et en vous écoutant parler, j'ai retrouvé l'autre invité, c'était en anglais, c'était Adèle Diamond, qui avait donné l'exemple de la prise de médicaments et du chocolat, le contrôle inhibiteur. Donc là, c'est vraiment un exemple qui n'est pas relié aux apprentissages, mais à la vie quotidienne, par rapport à la prise de poids, à la santé, si on n'arrive pas à se retenir avec la tablette de chocolat, ou si on a des médicaments à prendre à heure fixe et qu'on n'arrive pas à trouver un système pour le faire. Donc voilà, elle avait donné des exemples aussi dans la vie de tous les jours. C'est ça, exactement. Tout à fait, dans la vie de tous les jours, on a besoin de nos fonctions exécutives pour fonctionner correctement et être plus heureux en général. C'est ça. Et du coup, d'un point de vue personnel, est-ce que ça a changé votre vision, en fait, si on pense à la métacognition, est-ce que le fait d'avoir ces connaissances-là, ça a changé des choses pour vous dans votre quotidien ? Dans mon quotidien de maîtresse ou dans mon quotidien tout court ? Les deux. Dans mon quotidien tout court, oui, parce que quand j'essaye d'expliquer à quelqu'un, tout bêtement, le chemin dans la rue, je me mets à la place de la personne et j'essaye de me dire que son fonctionnement, ses images mentales, ce n'est peut-être pas forcément les mêmes que les miennes. Voilà, donc ça, vraiment, j'en ai conscience maintenant et j'essaye de mettre en pratique ce que j'ai appris. Ou quand on explique une recette de cuisine, voilà, je suis en train de cuisiner avec quelqu'un, pour moi, ça me paraît simple, parce que pour la personne à côté, elle ne fonctionne peut-être pas pareil. Donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose au niveau tous les jours qu'on peut mettre en pratique par rapport à ces nouvelles connaissances. Et puis, évidemment, dans la classe, oui, il y a énormément, énormément de choses à mettre en place dans nos classes pour apprendre à nos élèves à les connaître, déjà, leur fonction exécutive, parce que je pense qu'un enseignement explicite est nécessaire pour mieux l'appréhender et puis ensuite le mettre en pratique. Et puis, tout au long, encore une fois, de notre vie, c'est important qu'ils les connaissent et qu'ils les développent. Est-ce que vous voulez bien, du coup, parler des trois fonctions exécutives principales en détail pour nos auditeurs ? D'accord ? Mais je ne vais pas parler que des trois. Je vais beaucoup parler des trois, si vous voulez. Mais moi, je trouve ça important de... Moi, je compare, suite à toutes mes lectures, à tout ce que j'ai entendu sur les fonctions exécutives, j'aime bien comparer ça à une maison, on va dire. Et pour une maison, il y a des fondations aussi. C'est une métaphore que j'utilise tout le temps. Comment ? C'est une métaphore que j'utilise tout le temps. Et donc, oui, ces petites briques-là, les trois fameuses briques dont on va parler tout de suite après, elles sont importantes, mais elles n'existeraient pas ou elles ne pourraient pas être optimisées si, en dessous, il n'y avait pas ces fondations que sont la régulation émotionnelle, évidemment, et l'activation. Parce que sans activation et sans régulation émotionnelle, on ne pourra pas avoir accès à ces fonctions exécutives. Donc, les trois principales, évidemment, c'est la mémoire de travail, comme on l'a beaucoup dit, beaucoup entendu, l'inhibition et la flexibilité. Et puis, au-dessus, encore, il y a tout ce qui est fonction exécutive supérieure, d'un niveau supérieur, que sont le raisonnement, que sont la planification et tout ce qui résolution de problème. Voilà. Donc, ça fait vraiment un ensemble avec les fondations, les petites briques principales et puis après, le niveau supérieur. Tout ça va ensemble. Voilà. On peut les travailler indépendamment, mais il faut avoir en tête le reste aussi, je pense, pour que ce soit bien, pour que ce soit comme une recette de cuisine. Il y a des ingrédients. Puis après, pour que le tout fonctionne bien et puis le four avec la bonne chaleur, etc. Tout soit bien appliqué les uns avec les autres. Voilà. D'accord. Alors, commençons par les fondations. Et si vous voulez faire à chaque fois le parallèle avec la classe, pour ne pas être dans la théorie et après dans la pratique, mais mêlez les deux. D'accord. Alors, les fondations, pour ce qui est de la régulation émotionnelle, on sait que des fonctions exécutives peut-être peuvent être présentes en place. s'il y a un climat serein, si les élèves viennent en classe d'une façon joyeuse, on va dire, par reculons. Et ça, à mon avis, c'est avant tout au professeur de le mettre en place dans sa classe, alors de plusieurs manières, d'avoir une classe gay, qui donne envie de rentrer dans cette classe. La façon dont on va accueillir nos élèves le matin, même si on a des soucis, peu importe, personnels, ça ne doit pas transparaître au niveau de l'accueil de nos petits élèves. On peut les accueillir d'une façon différenciée, suivant chacun d'entre eux, qu'on va connaître au fur et à mesure de l'année. Tout ça, ça va créer un climat de bienveillance qui va permettre, alors je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes de régulation émotionnelle, après il y aura des outils qu'il faudra utiliser en fonction des moments, en fonction de l'élève, mais en tout cas, il y aura un espèce de climat général bienveillant pour pouvoir ensuite travailler, notamment les fonctions exécutives, mais travailler également tout le reste des compétences académiques. Pour ce qui est de l'activation, c'est pareil, c'est un moment donné où il va falloir que l'élève se mette à travailler, se mette à vouloir, et tout ça, c'est un travail également, parce qu'on sait très bien que l'activation, il y a deux facteurs principaux, c'est la motivation et l'attention. Et donc ça aussi, ça se travaille, on le sait, Jean-Philippe Lachaud a fait tout un travail énorme dessus que je conseille à tous les professeurs au niveau de l'attention. D'ailleurs, maintenant, au niveau de l'éducation nationale, il y a des, alors on appelle ça des magistères, c'est vraiment un cursus à faire sur plusieurs heures, en libre, chez soi, quand on veut, et on peut apprendre à prendre l'attention dans nos classes, que ce soit au niveau élémentaire, mais même au niveau des adolescents. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie des choses que les professeurs devraient connaître pour initier mieux cette attention de nos élèves pour qu'ils puissent avoir cette petite partie d'activation qui soit là au moment où il faut pour rentrer correctement dans les apprentissages. Et puis la motivation, ça reste aussi quelque chose qu'il faut travailler avec eux. Et moi, je dirais trouver, trouver, on le sait très bien, les motivations intrinsèques, c'est ce qui est le plus important pour pouvoir continuer tout au long de notre parcours qui est long pour certains. Parce que si on a des motivations extrinsèques, ça dure pendant un moment, mais au final, ce n'est pas ce qui est le plus important. Donc une fois qu'on a travaillé ça, qu'on a explicité ça avec nos élèves, qu'on a trouvé des choses, on peut à ce moment-là avoir les bonnes bases pour travailler nos autres petites briques et nos fonctions exécutives en général. Je résume, mais je pourrais en parler pendant plus longtemps, mais voilà, c'est le résumé. Et ça, l'activation, on peut, moi, j'utilise toujours, j'aime bien utiliser au niveau, par exemple, pour l'attention, les poutres de l'attention que Jean-Philippe Lachaud a décrites. Donc je bâtis avec mes élèves, surtout en maternelle, des petites poutres avec des légos, tout simplement. Et donc je leur explique que déjà, on travaille tous ensemble sur si c'est une attention de longue durée, de courte durée, si c'est une attention très focalisée parce que c'est quelque chose de difficile ou alors c'est quelque chose qu'on fait tous les jours donc on peut être plus serein et voilà. Et puis aussi sur la difficulté, est-ce que c'est quelque chose de difficile et qu'il y a un enjeu particulier parce qu'il y a un examen par exemple avec des collégiens pour le brevet ? Voilà, donc ça on travaille et puis à chaque fois je, très visuellement, très explicitement, j'explique à mes élèves en orthopédagogie ou dans une classe qu'ils vont devoir avoir cette attention-là avec cette poutre-là pour ce moment-là de travail. Ça s'explique et ça s'explicite vraiment à nos élèves. C'est important de passer par tous ces petits moments visuels on va dire. Je l'ai fait dans une classe de CM2 cette année et voilà, en fait, j'ai conçu un programme Apprendre à apprendre qui est plus pour les parents de CE2, CM1, CM2 mais pour les enseignants aussi mais je m'adresse plus à un enfant individuellement et du coup, j'ai fait la même chose mais dans une classe de CM2 et la poutre de l'attention, ça a super bien marché et ma collègue a continué après de le mettre en place avec les enfants même après les séances et à chaque fois, ils anticipaient en disant comme ce que vous venez de décrire et le fait que ça soit une métaphore ou une image visuelle, je trouve que ça les aide beaucoup. C'est ça, exactement, on peut le mettre sur le bureau, on va avoir cette poutre-là et ils comprennent, ils font la relation tout de suite, le lien avec ce qu'on a travaillé avant et ça les prépare et puis ça prépare leur cerveau puisqu'on sait que le cerveau est quelque chose de fainéant, il va faire, si on ne lui dit pas, il va faire le moins possible, il va utiliser le minimum et donc il faut vraiment qu'on le prépare à ce qu'on va faire pour qu'on soit efficient on va dire dans nos apprentissages. Donc ça, c'est les bases, on va dire les fondations. Alors après, tout ce qui est mémoire de travail, donc on sait très bien que la mémoire de travail elle est fragile, elle est limitée en temps et en limité en items, on dit toujours qu'il y a 7 items plus ou moins 2, donc entre 5 et 9 pour un adulte, donc pour un enfant on peut réduire, donc un enfant en école maternelle ça va être 4 items, 3 même des fois, sans trouble, je parle toujours sans trouble, puis en école élémentaire ça va peut-être être 4, 5 items, toujours plus ou moins suivant les élèves, mais ce n'est pas extensible comme la mémoire à long terme. Donc à nous, professeurs, de le savoir, d'en avoir conscience pour ne pas surcharger cette mémoire de travail. Si on veut avoir un travail efficace avec eux, on ne peut pas leur demander de noter d'un seul coup comme ça des consignes à rallonge, non, il faut y penser, il faut choisir des mots clairs pour une consigne qui doit les amener à un certain but, si jamais on a affaire avec des élèves avec des troubles encore plus, faire attention à ça pour leur dire voilà, je vais te noter au tableau, s'il y a une consigne avec plusieurs points, voilà, tu prends le temps de faire ça, 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 pour diminuer sa charge mentale et sa mémoire de travail pour qu'il puisse justement arriver au but qu'il veut t'obtenir, ça c'est très important. Voilà, et moi je reste toujours persuadée qu'il faut en parler avant, on ne peut pas dire ben voilà, non, il faut d'abord expliquer qu'est-ce que c'est la mémoire de travail, le lien, c'est comme un petit peu un bureau, un petit bureau comme sur lequel on va travailler pour après le mettre plus tard dans la mémoire à long terme qui est le disque dur en fait de notre cerveau en fait et ce petit bureau il est fragile, évidemment il faut faire attention à tous les tous les tout ce qui est bruit extérieur aussi, voilà, il y a plein de choses à savoir et à travailler avec eux pour optimiser tout ça et en classe il faut le faire il faut le faire dès la maternelle d'ailleurs, voilà, après au niveau de l'optimisation on peut leur apprendre à optimiser, à faire des liens pour regrouper certains items si jamais on en a besoin pour qu'ils puissent, on ne peut pas l'élargir à souhait mais on peut l'optimiser cette mémoire de travail. et ensuite du coup les deux autres ? alors les deux autres alors l'inhibition l'inhibition c'est vraiment quelque chose à travailler les trois sont à travailler mais l'inhibition il y a vraiment des études on le sait qui ont été faites pour cette fonction exécutive qui est comme un frein mental on ne va pas parler sans réfléchir on ne va pas se lancer dans une activité sans se poser avant savoir exactement ce qu'on va faire et ça ça s'apprend et bon on a tous tout le monde connaît le test du marshmallow qui a été fait plusieurs fois mais en classe lorsqu'on a des exercices qui demandent une certaine réflexion on peut explicitement alors j'avais lu une étude très bien expliquée du laboratoire de l'abcidé pour expliquer comment travailler avec nos élèves l'inhibition à la fois il y avait deux exemples il y avait un travail sur les mathématiques et puis un travail également sur la conjugaison ou les accords et ils expliquaient ils avaient fait deux groupes et donc ils expliquaient que le groupe pour lequel on avait expliqué l'inhibition c'était très bien mais pour aller encore plus loin dans ce travail ils avaient créé une espèce d'attrape-piège réel un attrape-piège devant l'élève sur son bureau avec les cartes-réponse donc la carte la bonne réponse la mauvaise réponse et puis un signe rouge disant attention là c'est le piège il faut que je m'arrête il faut que je mette un frein mental dans mon processus et que je me dise oh oh je dois comparer par exemple un nombre voilà je dois comparer 22 brindis et puis 3 fagots sauf que je sais que les fagots c'est 10 brindis je vais prendre mon temps pour faire la comparaison parce que je dois comparer des choses qui ne sont pas comparables donc je dois d'abord faire une transformation mais le fait de le poser réellement de façon tangible sur sa table et de dire voilà j'attrape le piège je le mets sous une vitre transparente et puis ensuite je décide de la bonne réponse il y a un gain phénoménal au niveau des résultats de cette de cette expérience voilà et pareil pour les accords ils ont fait la même chose avec deux groupes d'élèves et on voit le gain de la façon quand ils le font de façon explicite plutôt que de façon moins explicite il y a vraiment un gain d'apprendre l'inhibition oui donc si un enfant tombe dans le piège je les mange et il met un S exactement et bien le fait que l'enfant soit au courant enfin ait entendu parler du contrôle inhibiteur déjà ah oui d'accord c'est pour ça que je tombe dans le piège déjà ça apporte de la conscience et après ils allaient au-delà en faisant quoi ils allaient au-delà en le en construisant un piège physique sur leur bureau voilà c'était pas il y avait les deux il y avait ceux qui le professeur disait attention il y a un piège c'est déjà bien c'est déjà le minimum puis après il y avait ceux vraiment qui pendant un temps travaillaient physiquement l'inhibition en l'attrapant dans un dans un une espèce de pochette transparente voilà et là il y avait encore un gain supérieur pour pour échapper à ce cette pensée heuristique et retomber sur notre pensée algorithmique et voilà c'est ça ça vient du livre entraîner le cerveau à résister que j'ai juste à côté oui c'est voilà ils ont fait des études expérimentales très très poussées sur cet apprentissage de l'inhibition parce qu'on sait parce qu'on sait très bien mais justement que ça on va le travailler toute notre vie je veux dire ne pas parler à tort et à travers pouvoir réfléchir avant de de faire une action pour évaluer voilà tout ça c'est essentiel pour nos apprentissages mais également tout au long de notre vie donc ça s'apprend ça s'apprend dès le plus jeune âge oui et c'est pour ça que je crois que c'est pas judicieux de les séparer les fonctions exécutives parce que tout est lié oui et pour la la flexibilité ben voilà tout est lié c'est ah oui j'inhibe ah oui je ne tombe pas dans le piège j'inhibe je me retiens et après ah oui je change de stratégie exactement donc oui c'est pas judicieux du tout parce qu'on sait très bien aussi que le cerveau il a besoin il a des connexions toujours qui se font dans tous les sens donc on peut en parler on peut les travailler un petit peu séparément mais après le but c'est à chaque fois de trouver des des travaux complexes alors complexes ne veut pas dire difficiles dans le sens où ça réunit plusieurs fonctions exécutives pour travailler à la fois la mémoire du travail l'inhibition la flexibilité et là là ça va être vraiment efficient pour le travail des fonctions exécutives et vous voulez aussi nous parler des fonctions de haut niveau c'est comme ça qu'on les appelle je crois les fonctions de haut niveau c'est tout ce qui est planification donc une fois qu'on aura eu ces petites briques de base on sera à même de raisonner correctement on sera à même de planifier correctement un projet une action à long terme parce qu'on va devoir d'abord se poser on va devoir donc pas aller trop vite donc inhiber ensuite on va devoir récupérer des informations peut-être que le professeur ou peu importe si c'est pour même si c'est pour programmer un anniversaire par exemple on va devoir garder en mémoire tout ce qu'on doit faire et puis si jamais on est à un moment donné embêté parce qu'on avait prévu ça et finalement il pleut on va devoir être flexible et puis voilà mais tout ça va se planifier on va devoir à un moment donné utiliser justement toutes nos fonctions exécutives de base pour avoir cette planification avoir ce raisonnement et puis dans la résolution de problèmes en mathématiques c'est évident que toutes ces fonctions exécutives vont jouer pour pouvoir être efficaces et efficients surtout dans ces résolutions de problèmes tout à fait et est-ce que vous pourriez nous donner un exemple un exemple concret en maternelle sur justement comment travailler les fonctions exécutives avec nos élèves alors en maternelle alors moi j'utilise énormément énormément le jeu ce qu'on devrait tous faire d'ailleurs en maternelle alors il y a des il y a des petits jeux pour travailler la mémoire de travail il y a pour travailler l'inhibition pour ne pas aller trop vite aussi des jeux de cartes où il faut associer des paires qui vont ensemble sauf qu'il y a des pièges des fois il y a des cartes qui sont un petit peu abîmées donc là il faut reconnaître il faut ralentir parce que si on va trop vite si on pose la carte c'est un jeu qui s'appelle Slack Jack c'est plus facile donc c'est le code de la route donc on voit plein de petites cartes du code de la route sauf qu'il y en a qui sont tachées et donc si on va trop vite et qu'on n'inhibe on n'inhibe pas notre première réaction à dire ça y est je l'ai trouvé on va avoir entre guillemets on va avoir un point en moins donc il va falloir à la fois être rapide mais savoir à un moment donné se freiner avoir notre frein mental justement qui est l'inhibition pour dire ah ben non celle-là c'est un piège je la mets de côté et je ne tombe pas dans l'erreur de la poser sur celle qui lui ressemble mais qui est propre entre guillemets parce qu'il y a les cartes qui sont abîmées et les cartes qui sont propres nickel ça c'est des jeux qu'on peut travailler en maternelle après on a des jeux pareils où on doit associer des images à des lieux pour après faire des liens c'est important de travailler en lien parce qu'on sait très bien que la mémoire tout est en lien donc si on va poser c'est le jeu des mille je ne me rappelle plus du titre exact mais on va poser des images sur un village et puis après on va demander à l'élève de se rappeler où est posée cette image et le fait d'avoir fait un lien entre l'image et le lieu dans le village s'il est sur l'église ou s'il est sur la place ou s'il est le cerveau va s'habituer à faire ces liens et va être beaucoup plus efficace et ça ça va tout au long de ses années scolaires ça va encore plus l'aider à améliorer sa mémoire et voilà donc c'est surtout à travers la posture de l'adulte et des jeux que vous permettez aux enfants de développer leurs fonctions exécutives ça c'est un premier un premier travail mais après il y a plein d'autres alors lorsque lorsqu'on travaille sur les albums on peut également travailler tout ce qui est parce qu'on sait très bien que la mémoire de travail il y a deux constituants de la mémoire de travail qui sont l'imagerie mentale et toute la boucle articulatoire et ça ça se travaille également donc dès la maternelle on peut très bien lorsqu'on travaille sur un album avoir préparé des petites cartes qui regroupent toutes les images de l'album qu'on est en train de lire et demander à nos élèves de garder ces images dans leurs mains déjà donc ça déjà là ça leur fait travailler l'inhibition puisqu'ils doivent résister à la tentation de regarder tout de suite les images qu'ils ont dans leurs mains et alors lorsqu'on leur raconte la première page par exemple de l'album leur demander d'aller trouver l'image qui correspond à ce qu'ils viennent d'entendre donc là ils vont devoir déjà faire une image mentale de ce qu'ils ont compris et puis ensuite retrouver dans leurs mains l'image qu'ils sont en train d'avoir et puis on peut leur demander pour aller plus loin de les replacer dans l'ordre ensuite ce qui va travailler la planification etc donc il y a plein de petits travaux que ce soit au niveau jeu ou au niveau dans une activité elle-même et bien sûr il faut arriver de plus en plus à l'activité elle-même les jeux c'est très bien mais de plus en plus dans une activité en pratique on va dire dans la classe il faut arriver à travailler en même temps que le but on va dire des compétences que l'on veut avoir il faut toujours avoir en tête quelles fonctions exécutives on est également en train de travailler avec nos élèves et comment on peut les aider à les améliorer que ce soit l'inhibition donc ce frein mental que ce soit la mémoire de travail puisqu'ils vont avoir plusieurs informations les aider à les retenir ou comment les mettre d'une meilleure façon dans leur mémoire de travail et puis la flexibilité si jamais à un moment donné ils sont contraints parce que c'est un jeu et puis que tiens on va changer les règles du jeu on va voir tout de suite ceux qui sont flexibles ou ceux qui vont avoir du mal à modifier leur façon de travailler ou de jouer donc si je comprends votre point de vue c'est pas juste la posture et les jeux c'est carrément une pédagogie au service vraiment entière c'est pas juste j'apporte quelques petits jeux comme ça pour travailler des fonctions exécutives c'est vraiment toute la pédagogie de l'enseignant qui doit se transformer en ayant ça en tête en fait exactement et c'est là où il faut déjà se former à tout ce pan qu'on n'a pas que très peu ont entre guillemets et puis ensuite repenser nos cours de tous les jours pour pouvoir mettre en exergue ces fonctions exécutives à l'intérieur au milieu en tout cas des autres compétences qu'on essaye de travailler avec nos élèves parce qu'elles sont autant importantes voire plus je dirais même surtout à l'école maternelle puisque c'est là où ça va les aider à si un élève il arrive au préparatoire et qu'il n'a pas appris à inhiber qu'il n'a pas appris à changer de son point de vue suivant ce qui peut se passer dans la classe et puis à garder en tête des petits éléments ou à les regrouper si besoin est ça ne sera pas du tout efficace son travail donc c'est à nous vraiment dès le plus jeune âge et on sait que les fonctions exécutives on peut les travailler à un an donc l'école maternelle à trois ans il y a tout lieu de le faire oui il faut vraiment repenser sa façon de travailler en classe en ayant bien en tête et en expliquant aussi à nos élèves en expliquant voilà là voilà ce qui se passe dans ton cerveau alors on sait très bien aussi que les fonctions exécutives pardon ne seront matures qu'à 25 ans donc forcément on ne peut pas s'attendre à un petit voilà mais c'est un c'est un cercle vertueux on ne va pas attendre 25 ans pour dire tiens on va travailler non au contraire c'est en les travaillant que ça va permettre une maturation optimum et donc ça va continuer comme ça continuer comme ça et si tous les si tous les enseignants continuent tout au long de la scolarité de l'enfant à avoir en arrière-plan ces fonctions exécutives suivant le travail qu'ils leur demandent et pointer du doigt à un moment donné ou essayer de comprendre ce qui s'est passé et dire ah ben oui voilà là exactement là tu as eu un problème d'inhibition ou un problème de de flexibilité et travailler avec eux ça on peut avoir un travail qui est qui est beaucoup mieux que ce qu'on si on ne le faisait que en réfléchissant en compétences académiques qu'on veut absolument faire acquérir à nos élèves et ça c'est deux choses c'est deux pédagogies complètement différentes et est-ce que vous avez est-ce que vous vous intéressez également aux travaux de recherche de Maria Montessori enfin aux travaux de Maria Montessori forcément alors oui certainement à très 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 moindre mesure par rapport à vous mais c'est vrai qu'en maternelle même sans sans forcément acheter du matériel Montessori mais en utilisant un matériel qui permette à l'enfant de 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 s'auto on va dire de travailler en autonomie de de prévoir son petit planning de voilà je veux atteindre ce but je vais aller chercher telle et telle chose oui bien sûr bien sûr que c'est essentiel et d'ailleurs la pédagogie Montessori pour le peu que je connaisse favorise les fonctions exécutives c'est ça Maria Montessori elle parlait pas elle utilisait pas le mot fonction exécutive mais quand on lit ses travaux tout en fait tout comment dire tous ses travaux nous emmènent dans cette direction et elle parlait de l'attention de faire des choix et tout tout en fait est relié on se dit ah mais ouais en fait c'est de ça dont elle parlait sans utiliser le mot exactement exactement d'où l'importance de oui dès le plus jeune âge de permettre à nos élèves d'être autonome dans la classe d'aller chercher ce qu'ils ont envie de faire pour favoriser cette motivation qui est tout en bas voilà tout est lié en fait tout est lié et c'est un sujet qui me passionne beaucoup donc j'en ai beaucoup parlé dans ma formation en ligne pour les professeurs des écoles et là j'avais lu la dernière fois dans un des ouvrages d'Olivier Houdet mais je n'ai plus j'ai plus le titre en tête je crois qu'il parlait de pédagogie que Montessori c'était une pédagogie de la résistance cognitive quelque chose comme ça et j'ai trouvé ça passionnant j'ai plein de notes là qui attendent d'être elles m'attendent pour que je puisse les travailler et voilà rajouter encore ce contenu dans la formation mais j'ai trouvé ça passionnant parce que je n'ai pas le titre si je retrouve le titre je le mettrai dans les notes de l'épisode si jamais les auditeurs sont intéressés par ce livre mais voilà au départ au départ c'est un tout petit lit un tout petit ouvrage vraiment pas très épais et il parlait des attentats des comment dire des mœurs de toutes les choses terribles qui se passent dans le monde en expliquant justement qu'il n'y avait pas de contrôle inhibiteur c'est ça oui c'est ça parce qu'un enfant qui n'a pas travaillé son frein mental et son impulsivité son besoin de faire tout au moment où il veut ça va devenir un ado avec des conduites à risque et puis plus tard un adulte qui n'aura aucune inhibition avec tout ce que ça peut comporter comme façon de faire qui ne vont pas du tout en accord avec ce qu'on attend d'un citoyen éclairé ça va au-delà de leur offrir un environnement d'apprentissage optimal c'est vraiment leur offrir les clés pour être heureux et vivre en société dans leur vie c'est vraiment tout ça qui est fondamental c'est ça et les études le prouvent les études prouvent que toutes ces fonctions exécutives sont reliées à ce futur positif on va dire alors Sylvie j'ai une petite question pour vous qui m'est venue pendant que je vous écoutais pendant mes ateliers donc le mercredi j'accueille des enfants pour mes ateliers Montessori du mercredi et j'utilisais un jeu de cartes qui vient justement du coffret entraîneur le cerveau à résister c'est comme le jeu du uno mais pour les plus petits donc il y a des animaux qui peuvent être de plusieurs couleurs et donc voilà je ne sais plus éléphants plusieurs couleurs et quand on pose la carte en tout cas j'ai peut-être adapté la règle ça ça m'arrive souvent mais du coup il y a deux possibilités si c'est un éléphant vert soit on pose un éléphant d'une autre couleur soit on pose un animal vert et ce petit jeu là je l'ai fait quasiment tous les mercredis avec une petite fille en grande section et en fait elle n'arrive pas à comprendre enfin à comprendre moi en tout cas je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle ne comprend pas et même au début je me suis dit c'est peut-être trop tôt elle est peut-être encore pas prête donc à certains moments on mettait ce jeu de côté puis on y revenait mais je je ne sais pas si vous avez si vous avez des pistes en fait pour m'aider est-ce que c'est possible qu'en grande section ça soit trop tôt et il vaut mieux dans ce cas là attendre encore quelques mois qu'elle soit un peu plus mature mais j'ai un peu vécu ça comme une frustration parce qu'on a on y a beaucoup beaucoup joué mais je n'ai pas réussi en fait à la fin de l'année elle n'arrivait pas à se dire à chaque fois j'étais obligée de redire la règle c'est un éléphant vert alors là tu te rappelles soit tu mets un autre animal vert soit tu mets un éléphant regarde tes cartes alors des fois je la guidais des fois je lui disais est-ce que tu crois que tu as une carte que tu peux mettre et non elle mettait une carte qui n'était pas appropriée ou de temps en temps elle arrivait à mettre une bonne carte mais c'était pas vraiment c'était pas du sûr du sûr un coup ça marchait un coup ça marchait plus est-ce que vous avez une idée des pistes parce que cette petite fille je vais la retrouver au mois de septembre et ça m'a questionné en fait je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fait quand ça bloque comme ça et que ça marche vraiment ça marche pas alors est-ce que est-ce que vous avez essayé de lui faire elle verbaliser les règles voilà moi je voudrais que tu m'apprennes à jouer à ce jeu est-ce que tu pourrais m'expliquer comment est-ce que vous avez essayé dans l'autre sens qu'elle essaye elle de vous il me semble que oui et qu'elle n'arrivait pas à les formuler d'accord alors peut-être que dans un premier temps vous pourriez simplifier la tâche en ne prenant qu'une seule règle bah écoute on va ne prendre plus qu'une seule règle on va prendre les animaux et tu ne mets que si tu vois le même animal donc si ça vous parlez plus des couleurs oui est-ce que vous avez essayé comme ça non j'ai pas essayé de découper en fait que les animaux ou puis après que les couleurs oui exactement on remet les deux règles ensemble c'est ça d'abord que les animaux on va s'occuper que des animaux donc tu ne mets l'éléphant s'il y a un éléphant tu mets un éléphant si tu n'as pas d'éléphant dans tes cartes tu ne mets rien ensuite on va faire les couleurs on fait ça plusieurs fois après on fait les couleurs plusieurs fois et puis après bah tiens si on mélangeait les deux règles et donc oui ça ça va demander à la fois la flexibilité là on voit bien les fonctions cognitives les fonctions exécutives pardon on voit bien la flexibilité de cette petite fille qui va devoir passer d'une règle à l'autre peut-être pour elle c'est très difficile et puis avoir en même temps cette inhibition cette espèce de frein mental qu'elle va devoir utiliser pour pas aller trop vite et pas voilà là on est vraiment vous êtes vraiment sur un cas très concret de travail de ces deux fonctions exécutives essentielles avec cette petite fille et après peut-être avant de mélanger les deux règles peut-être faire aussi des petits pictos dans les magistères éducation nationale qui sont enfin prévus pour les professeurs il y a la flexibilité c'est donc la petite balance pour passer de voilà et puis le frein avec un stop pour l'inhibition donc vous pouvez le mettre aussi devant elle pour qu'elle ait un visuel en lui expliquant vous pouvez lui expliquer aussi voilà tu vois quand tu vas trop vite c'est que tu il faut que tu donnes que tu ordonnes à ton cerveau de ralentir donc voilà le petit stop et là prends ton temps regarde tes cartes prends ton temps et tu peux te demander si c'est la couleur une fois que vous avez fait tout le travail en amont pareil pour la flexibilité regarde cette petite balance ça montre que tu peux passer d'une règle à l'autre il faut que mon cerveau il pense qu'il peut y avoir voilà et ça s'il n'y a pas d'autre chose plus grave de trouble je pense que en travaillant comme ça de façon découpée les micro-tâches peut-être que ça pourrait apporter un résultat bon en tout cas je vais essayer au mois de septembre donc merci pour merci pour ces pistes Sylvie avant qu'on termine par les trois questions habituelles est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à votre rôle là dans les prochaines années comment vous vous sentez quels sont vos projets et est-ce qu'en tant que conseillère pédagogique vous avez le choix dans les formations est-ce que c'est voilà vous êtes passionné par tous ces sujets est-ce que c'est ces sujets là que vous allez pouvoir transmettre aux enseignants ou est-ce que vous avez quand même des sujets des fois qui sont imposés et que vous ne choisissez pas alors oui il y a des sujets qui sont imposés forcément mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'école académique de la formation continue dans l'éducation nationale alors c'est tout nouveau ça date d'il y a quelques semaines donc c'est en maturation depuis quelques mois on va dire au niveau du ministère mais excusez-moi l'école académique de la formation continue pour les professeurs dans l'éducation nationale donc c'est quelque chose qui tient à cœur à notre ministère et ils sont en train de mettre en route cette école de la formation continue qui va permettre pardon aux professeurs donc dans l'éducation nationale d'avoir un choix dans leur parcours de formation puisque jusqu'à présent entre guillemets on les inscrivait nous en tant que conseiller pédagogique ou l'inspecteur au niveau de chaque circonscription d'école on les inscrivait à des formations suivant voilà suivant des moments ou etc là les professeurs vont avoir le droit de choisir dans ce catalogue de formation des formations mais justement ce qui leur permet de se former sur trois ans donc il va y avoir une certaine continuité et donc du coup aussi on va dire des contenus beaucoup plus denses et beaucoup plus importants parce que c'est pas en trois heures des fois il y avait des formations de trois heures c'est pas en trois heures que vous pouvez aborder les troubles de l'attention pour nos élèves voilà il faut vraiment un parcours sur un certain temps avec peut-être plusieurs intervenants aussi et donc ça c'est en train de se mettre en place ça va arriver officiellement à la rentrée prochaine et dans cette école de la formation continue j'ai demandé enfin pas que moi d'ailleurs je ne suis pas la seule en France à avoir ces compétences mais moi en tout cas au niveau de mon académie et dans ma circonscription j'ai demandé à pouvoir intervenir justement au niveau neuroéducation avec tout ce que je connais au niveau du cerveau et de l'importance de ce qu'il faut savoir pour mettre en place dans nos classes une meilleure façon d'intervenir et aussi d'apprendre à nos élèves à apprendre et puis j'ai aussi demandé des on appelle ça des bulles je crois des bulles pour intervenir au niveau des fonctions exécutives et puis aussi tout cependant qui m'intéresse énormément ce qui est les élèves à besoins éducatifs particuliers et comment les aider justement aussi par rapport aux fonctions exécutives puisqu'on n'en a pas parlé mais il y a vraiment on peut déceler déjà des troubles rien qu'en regardant les difficultés qu'ont certains élèves avec les fonctions exécutives donc voilà il va y avoir ces trois la neuroéducation les fonctions exécutives et tout ce qui élève a besoin éducatif particulier où j'ai demandé d'intervenir par rapport à ma formation mes compétences et puis toute mon expérience en maternelle parce que je reste persuadée qu'en maternelle c'est là où on découvre tout le potentiel à la fois de l'élève mais également tout ce qui est trouble et c'est un devoir pour nous enseignants de maternelle de se former pour pouvoir déceler ces troubles dès le plus jeune âge pour pouvoir après ensuite avertir les parents faire les équipes éducatives nécessaires demander de l'aide s'il faut auprès de la MDPH c'est la base la maternelle et il faut absolument que les professeurs de maternelle aient conscience de ça de l'importance qu'ils ont dans le parcours ensuite de l'élève pour l'aider donc j'imagine que vous allez entamer ces prochaines années avec plein d'enthousiasme voilà dans votre façon de parler votre sourire j'ai toujours été très enthousiaste dans mon travail c'est une passion plus qu'un travail mais oui maintenant que je sens la possibilité d'aider mes collègues qui sont un peu démunis alors après certains peuvent se former eux-mêmes ça c'est sûr mais c'est bien aussi que entre guillemets l'éducation nationale permette enfin on va dire d'avoir ces formations alors ça sera jamais aussi riche qu'une formation comme j'ai pu avoir lors de mon année à Lyon mais c'est déjà bien c'est déjà bien c'est même indispensable voilà qu'au sein de l'éducation nationale on puisse se former et avoir accès à toutes ces connaissances et c'est indispensable voilà donc je suis très 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 heureuse de participer à ce petit changement et puis comme je l'ai dit tout à l'heure il y a aussi toute une sorte de tous les pans de formation qui sont en ligne pour les professeurs et auxquels ils peuvent avoir accès et très peu en fait les utilisent et c'est dommage alors peut-être qu'ils ne les connaissent pas mais bon ça quand j'ai des conférences avec eux je leur dis après c'est sûr que c'est sur notre temps personnel mais il y a de plus en plus de moyens on va dire de se former si on le veut exactement après le fait que je pense qu'on n'a pas tous la motivation suffisante peut-être les fonctions des fonctions exécutives assez développées pour planifier à quel moment on va se former en ligne se connecter et s'y tenir dans le temps et c'est pour ça moi dans ma formation là je change un peu le principe avant les professeurs des écoles pouvaient s'inscrire quand ils le souhaitaient et avançaient à leur rythme voilà comme ils le souhaitaient et là je remets je remets le côté groupe parce qu'un des avantages de la formation en présentiel c'est comme vous l'avez dit avec votre groupe de 20 personnes vous avez créé des liens vous avez appris ensemble et les bénéfices de l'apprentissage entre pairs ils sont énormes donc voilà du coup là à partir du mois d'août moi dans ma formation je remets ce côté groupe on commence tous ensemble et on finit tous ensemble même si après ils pourront continuer et prolonger évidemment mais au moins pendant ces trois mois là on travaille ensemble et du coup on se soutient pour avancer parce que le problème d'un parcours en ligne comme ça même si les contenus sont super je pense qu'il y a des enseignants qui se disent bah je commence et puis pas forcément jusqu'au bout parce qu'ils sont tout seuls et que la vie reprend reprend le dessus oui oui exactement c'est très important l'immigration du groupe vraiment c'est ce qui nous a permis aussi nous de nous de nous motiver tous ensemble tous ensemble il faut absolument garder ça un immense merci Sylvie on va terminer par les trois questions habituelles est-ce que vous auriez déjà un livre à nous partager alors un livre oui je l'ai préparé alors c'est le livre de monsieur Joseph Storder donc qui est un un monsieur avec lequel j'ai eu aussi une formation enrichissante de trois jours qui a écrit ce livre avec une professeure des écoles Marie-Laine Boll qui est aux éditions ASTEO et qui est comment développer les fonctions exécutives dans le fondamental alors dans ce livre vous trouverez ce dont je viens de parler mais vraiment appliqué à des exercices que l'on fait en maternelle que l'on fait au cycle 2 il y en a même pour le cycle 3 donc comment on va pouvoir travailler l'inhibition la mémoire de travail la flexibilité sur des exercices avec aussi des compétences académiques derrière mais on peut aussi trouver toutes ces fonctions exécutives au milieu de tout ça donc il est extrêmement bien fait il est très complet et il donne vraiment des pistes pratiques pour nous enfin pour nous les professeurs des écoles si on veut vraiment s'intéresser aux fonctions après il y a toute une partie au début théorique qui est très bien d'ailleurs parce que ça nous permet d'apprendre pour ceux qui sont néophytes d'apprendre ce que c'est les fonctions exécutives puis après il y a toute cette fonction cet côté pratique avec des exemples très 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 pratico-pratiques ce qu'aiment les professeurs justement voilà les gens des écoles n'en peuvent plus quand c'est que de la théorie il va être très pratique je fais comment dans ma classe là je leur vraiment je les encourage à l'acquérir parce que ils ne vont pas être déçus de leur achat voilà si ça intéresse aux fonctions exécutives ils veulent l'intégrer dans leur pédagogie et ce livre-là n'avait encore jamais été cité sur le podcast donc impeccable est-ce que vous auriez aussi une citation à nous partager ? alors la citation c'est une citation d'Antoine de Lagarendry donc qui est aussi un pédagogue mais qui a aussi tout un côté de gestion mentale qui est très intéressant et qui est rejoint à la métacognition et qui dit que c'est en donnant comment dire c'est en donnant l'intelligence alors il faut que je la lise parce que je n'arrive jamais à la dire c'est en donnant aux élèves l'intelligence de leurs moyens qu'on leur donne les moyens de leur intelligence est-ce que c'est clair ? c'est en donnant à nos élèves l'intelligence de leurs moyens qu'on leur donne les moyens de leur intelligence en leur faisant prendre conscience qu'ils ont plein de moyens à leur porter que ce soit des habiletés mais encore une fois je retombe sur les fonctions exécutives quand ces élèves-là auront compris tout ça ils vont être plus armés dans leur propre intelligence globale on va dire d'accord et on va terminer si vous voulez bien par soit un coup de cœur soit un coup de gueule ça sera un coup de cœur et donc là ce sont des livres d'Artemela donc c'est une dame qui a écrit des livres sur les émotions émotions mode d'emploi donc j'ai eu une conférence avec elle avec l'Union des orthopédagogues de France auquel j'adhère et je fais partie et donc cette dame à travers ses livres explique qu'en fait derrière toutes les émotions il y a un besoin caché et c'est des bandes dessinées donc c'est très facile à lire et donc on prend conscience et on peut en faire prendre conscience aussi enfin oui le faire prendre conscience à nos élèves que les émotions il ne faut pas les enlever elles sont là il faut savoir les accueillir savoir les nommer et puis si on veut aller plus loin trouver le besoin caché derrière notre émotion pouvoir éventuellement travailler dessus ou pas voilà suivant quel est le besoin caché mais voilà j'ai trouvé ces trois livres et puis il y a des posters associés pour travailler avec nos élèves extraordinaire et même avec des tout-petits je me rappelle l'avoir fait lire non je me rappelle l'avoir lu à mes filles quand elles avaient 5-6 ans et l'exemple de la chaussette au début je l'ai encore en tête et c'est vraiment c'est vraiment éclairant et puis voilà le fait que ça soit sous forme de BD avec des petites illustrations très très mignonne pour les enfants c'est génial ah oui j'ai vraiment un coup de cœur de ces dernières semaines on va dire oui et bien merci beaucoup Sylvie merci Céline encore merci pour m'avoir invitée pour m'avoir regardé pour m'avoir regardé la vidéo Sous-titrage FR ?